... La nature est là, les couleurs, les saisons, le froid, le chaud, le vent, tout ça, ça m'inspire. J'aime cette inspiration, j'aime donner un peu de valse au produit, la valse du temps. Pas de doute, il fait bon vivre à la Roche-sur-Yon en Vendée, département le plus ensoleillé de la côte atlantique. Le chef Lionel Guibault nous y accueille. Au menu du jour, le goret-mogette, le plat vendéen par excellence. Un plat de saison composé de haricots blancs, les mogettes et des chines de porc. Pour 3 ou 4 euros, vous allez avoir le plus beau plat vendéen et je crois que c'est accessible à tous. Et voilà, le goret, c'est pour... D'un plat culte vendéen qui est la mogette, j'en ai fait un concept. Je pense que le fait que ça soit dans un pot vous procure des sensations que vous n'avez pas dans une assiette. Si ce Vendée impure souche d'origine est fier aujourd'hui de préparer des plats de son terroir, il connaît tous ses classiques sur la cuisine internationale. Car à seulement 20 ans, il intègre un célèbre palace parisien grâce à son professeur. Cet homme-là, un jour, il me dit, toi, t'es un jeune garçon brillant, je pense que t'as autre chose à faire qu'ici, à la fin de tes ans, que fais-tu ? Je dis, je sais pas trop, bon, je t'enverrai peut-être un courrier, tu verras. Et puis je reçois ce courrier, il me dit, écoute, on te prend 8 jours à l'essai à l'hôtel-place d'Athénée, tout ferait payer. Alors moi, j'étais un gamin comme moi, fils d'ouvrier, j'ai eu une chance d'aller dans un palace. Donc j'ai rêvé complètement, mais j'y suis allé, j'y suis allé et j'ai gagné tous mes galons. Il y reste alors 12 ans, mais l'appel de sa terre natale est plus fort. Un coup de foudre pour une auberge typique le ramène en Vendée. Et là, j'ai vu dans ce coup tout ce que j'allais pouvoir faire, tout ce que j'allais pouvoir donner à la Vendée, tout l'amour que j'avais pour la Vendée. Et je pense que j'ai fait un acte d'amour avec la Vendée, avec ma famille, toute ma famille et tous les amis. Et ça, ça a été pour moi une consécration quelque part. Et c'est en cuisinant les produits de son terroir, comme la maugette, que Lionel rend chaque jour hommage à sa Vendée natale. Pour réaliser cette recette, il nous faut un kilo de demi-sec. Ils sont dans leur cosse, d'accord ? Donc on va écosser le demi-sec. Donc là, on y va délicatement. Quand on la goûte, c'est légèrement sucré. Et pour en savoir un peu plus sur ces fameuses maugettes, on peut compter sur Gaëtan, son producteur, pour nous éclairer. Moi, je viens pour la fin des haricots. La fin des haricots ? Des demi-secs, parce que c'est la fin. C'est la fin, c'est ça. Voilà. Ce haricot blanc, semé de la mi-mai à la mi-juin, est récolté pendant tout le mois de septembre. Et il se plaît tout particulièrement sous le climat océanique et pluvieux de la Vendée. Cette année, là, ça a été comment, la récolte ? Ça n'a pas été trop trop mal, malgré tout. On a eu quand même un temps très sec. Mais on a eu par moments des petits coups de pluie qui ont permis que le grain soit beau et que les gousses soient bien fournies. Et en Vendée, la présence de la mer apporte des températures constantes proches des 20 degrés toute l'année et un taux d'humidité idéal, deux facteurs indispensables au bon développement de la maugette. Donc là, du coup, on voit bien la différence entre la maugette demi-sèche, qui est encore dans sa gousse, et on a le grain qui n'est pas dur. Et c'est fondant à cœur. Et c'est goûteux, et c'est un petit goût de printemps. Donc, mêmegré qu'on est en automne, on a encore le petit goût de printemps quand même. Et après, on a la maugette sèche, et du coup, elle peut se conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière. Gaëtan, merci. Et du coup, on va aller voir Isabelle ? Ok, avec plaisir, je te suis. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Ça va bien, Lionel ? Oui, la même fois, très bien. Lionel a aussi besoin d'un kilo d'échines de porc. À 4 euros en moyenne le kilo, cette viande offre un bon rapport qualité-prix. Cet animal-là, c'est l'animal qui coûte le moins cher à élever, parce que ça mange tout. Il faut quand même savoir que la Vendée, c'est une terre de tradition et d'agriculteurs, de paysans. Et donc, le goret, c'est quand même la bête qu'on mange tout au long de l'année dans les fermes. Je t'embrasse. Allez. A bientôt. Bon courage. Retour en cuisine. Notre chef s'applique à couper en morceaux de 50 grammes son échine de porc. L'échine est le meilleur morceau. Il est un peu persillé, donc il a un peu de gras, il a un peu de maigre et il est très goûteux. Notre chef rajoute 3 gousses d'ail et une belle branche de thym. Enfin, il s'attaque à la cuisson de la viande. Ça, c'est pour les faire saisir. Pour le peu de beurre que j'ai mis, le jus commence à faire son oeuvre. La cuisine, c'est ça, c'est de voir la matière prendre de la couleur, de la vie, quelque part. Il verse le tout dans une cocotte, rajoute 2 volumes d'eau à hauteur, une poignée de gros sel marin et il laisse mijoter le tout à feu moyen pendant 45 minutes. Lionel passe ensuite à la cuisson des maugettes. Au préalable, il fait revenir 15 grammes de beurre, 3 gousses d'ail, un peu de couenne de porc et du jambon vendéen. Le jambon, on le laisse un petit peu saisir, bien entendu. Il va donner son petit goût de fumée, son petit goût de salé. Je vais donc mettre les demi-secs. Et maintenant, on va mouiller avec la cuisson du goré. Le fait de mettre du jus de goré dans la cuisson du demi-sec, ça lui apporte quand même un peu plus de force et un peu plus de saveur, donc de goût. Voilà, 3 quarts d'heure de cuisson. Et après cette cuisson, Lionel mélange le jus de maugette et de goré qu'il fait réchauffer dans une casserole. Il rajoute du beurre et mixe le tout. Là, j'obtiens une crème, un jus crémeux qui va être le lien entre le goré et la maugette. Et c'est ça, la petite astuce. Il n'y a plus qu'à mettre en place dans les petits pots. Lionel dispose d'abord la viande au fond, rajoute une couche de maugette, la couenne, la sauce et termine par le jambon vendéen qu'il fait croustiller au chalumeau. Là, moi, je l'ai l'histoire et j'en ai le goût. Et c'est excellent. Alors, pour réaliser cette recette à la maison, le goré-maugette pour 4 personnes, il vous faut 1 kg d'échines de porc, 1 kg de maugette demi-sec, 200 g de chiffonade de jambon vendéen, 250 g de beurre demi-sel, 4 gousses d'ail, une pincée de poivre et un peu de thym. Sous-titrage Société Radio-Canada ...